Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment convertir un disque dur RAW en NTFS sans formater. Alors avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour recevoir toutes les vidéos et on va pouvoir commencer. Alors déjà, pourquoi changer le système de fichier RAW en NTFS ? Lorsqu'un disque dur, interne ou externe, une clé USB, une carte SD, etc. devient en RAW, vous ne pouvez pas accéder et lire les données sur le disque dur RAW. Cette erreur est due aux raisons qui sont affichées sur votre écran. Si le système de fichier subit des dommages structurels, la partition peut devenir RAW. Le disque dur ou la partition devient RAW s'il y a des secteurs défectueux sur un disque dur. L'autorisation d'accès à la partition est mal configurée ou encore la table de partition du disque peut être corrompue. Dans ce cas, il faut surtout formater le système de fichier RAW en NTFS et rendre le disque dur réutilisable. Cependant, si vous formatez votre disque dur, vous le savez, vous allez perdre toutes les données qui sont liées au stockage. Si vous voulez éviter de perdre vos données, vous pouvez d'abord essayer de convertir le système de fichier RAW en NTFS avec l'invite de commande. Si cela échoue, continuez à utiliser le logiciel de récupération de disques 10US pour restaurer les fichiers du disque dur RAW et ensuite le formater en NTFS sans perdre de données. Donc, on va voir trois méthodes pour réaliser cela. Alors, avant toute chose, je vous conseille d'abord de sauvegarder vos données. Par exemple, grâce au logiciel EaseUSDataRecoveryWizard, grâce à ce logiciel, vous allez pouvoir analyser votre disque dur et récupérer toutes les données qu'il y a dedans, les sauvegarder sur votre ordinateur et puis on peut passer à la première méthode pour convertir un disque dur RAW en NTFS. Alors, pour la première méthode, on va mettre le disque dur RAW en NTFS via CMD, donc l'invite de commande. Pour la première étape, vous allez cliquer sur « Démarrer » puis vous allez taper « CMD » et appuyer sur « Entrer ». Cliquez sur « CMD » avec le bouton droit de la souris et cliquez sur « Exécuter en tant qu'administrateur ». Tapez « Disk Park » et appuyez sur « Entrer ». Ensuite, vous allez taper la commande suivante et puis vous allez appuyer sur « Entrer ». La lettre H doit être la lettre du lecteur de votre périphérique de stockage RAW. Maintenant, votre RAW va réparer la partition RAW sans formatage via le CMD, mais généralement, le CMD échouera et vous obtiendrez le message suivant. Si c'est le cas, on va voir ensuite la deuxième méthode pour pouvoir le convertir. Pour la deuxième méthode, on va changer le type de fichier RAW en NTFS avec la gestion des disques. Donc la première étape, c'est d'aller sur ce PC ou sur la gestion des disques et faites un clic droit sur la partition où le disque RAW peut sélectionner « Formater ». Définissez l'étiquette de volume, le système de fichier NTFS et la taille de l'unité d'allocation. L'option de formatage par défaut est « Format rapide ». Ensuite, cliquez sur « OK » pour lancer l'opération. Après le reformatage, vous pouvez accéder et utiliser la partition ou le disque du système de fichier RAW comme d'habitude. Pour cette méthode 3, on va convertir RAW en NTFS avec « Ease US Partition Master ». Alors, vous allez vous rendre sur ce site ici. Vous voyez « Ease US Partition Master ». Vous allez cliquer ici sur « Télécharger ». Donc grâce à ce logiciel, on va pouvoir réparer les secteurs qui sont défectueux. Donc une fois que vous l'avez téléchargé, il suffit juste de l'installer sur votre ordinateur et vous allez pouvoir le lancer. Donc une fois qu'il est sur votre bureau, vous pouvez le lancer pour l'étape 1. Une fois qu'il est ouvert, vous allez faire un clic droit sur la partition RAW ou le disque dur externe USB, carte SD en RAW que vous devez formater et choisissez « Formater ». Pour l'étape 2, vous allez formater la partition RAW et réinitialiser le système de fichier. Donc vous allez attribuer une nouvelle étiquette de partition, définissez le système de fichier sur « NTFS FAT32 X2 X3 » et la taille du cluster sur la partition sélectionnée, puis cliquez sur « OK ». Étape 3, dans la fenêtre d'avertissement, cliquez sur « OK » pour continuer. Ensuite, vous allez conserver toutes les modifications. Cliquez sur le bouton « Exécuter l'opération » dans le coin supérieur gauche pour afficher toutes les modifications, puis cliquez sur « Appliquer » pour commencer à formater votre partition RAW, USB, SD et disque dur externe. Voilà, après tout ça, normalement, vous avez pu convertir le lecteur RAW en NTFS. N'hésitez pas à me dire si la vidéo vous aura plu dans les commentaires, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501